Générique 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 Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Voici les titres du 19h50 de ce mardi 18 octobre 2022. A la une ce soir, la pénurie du gaz s'étend dans plusieurs régions du pays. Après Yaoundé, Bafoussam, Douala entre dans la danse. Les populations font le tour de la ville sans trouver le combustible. Un véritable calvaire qui, vous le verrez, favorise une imagination fertile pour s'adapter à la situation. La région du nord a son hôpital général. Il est basé dans la ville de Garoua. Le premier ministre a procédé à l'inauguration de cette infrastructure sanitaire qui a déjà accueilli plus de 1000 patients. 240 millions de dollars, c'est le montant déjà investi par le Fonds international de développement agricole au Cameroun. Cette institution spécialisée du système des Nations Unies souhaite faire davantage pour le développement et compte sur le soutien des banques pour aider les agriculteurs. Et le 19h50 démarre ce soir les préludes du Mondial Qatar 2022. Focus sur l'histoire de la famille Song avec la Coupe du Monde. Voilà pour les titres. Et avant de développer ces titres, ouvrons ce journal par cette opération particulière dans le département du Vaurix ce matin. Les agents des cadastres sont descendus sur le terrain pour le recouvrement domanial. Les propriétaires de boutiques et autres bâtisses occupant illégalement la voie publique se sont vus apposés. Les reportages, Leslie Mpoumetcha et Henri Tinda. Ces bureaux, tout comme les boutiques installées sur la voie publique, viennent d'être scellés pour motifs de redevance domaniale. Dès lors qu'un particulier se décide donc de l'occuper et qu'il a reçu une autorisation du monsieur le ministre des domaines, il se doit de payer à la communauté une redevance. Et c'est peut-être cette redevance que nous sommes en train de recouvrer. Parce que nous sommes en fin d'année, il faut bien que nous puissions justement atteindre nos objectifs. Les agents du cadastre, en compagnie du préfet du Vaurix, procèdent depuis le mardi 18 octobre 2022 à la fermeture des boutiques non réglementées de la ville de Douala. Il est question pour nous de remplir nos objectifs. Parce qu'il y a des objectifs qui nous sont assignés à ce qui concerne la redevance sur les emprises de la voie publique. Vous savez que pour occuper les emprises du domaine public routier, il faut obtenir une autorisation du monsieur le ministre des domaines. L'opération de recouvrement va se poursuivre dans la ville jusqu'au mois prochain. Est-ce qu'elle doit venir tous les jours ? Une bâtisse a officiellement ouvert ses portes ce jour dans la région du Nord. L'hôpital général de Garoua, le premier ministre, a procédé à l'inauguration de cette infrastructure hospitalière de première catégorie. La première du genre dans tout le septentrion. Et cet hôpital, ce veut être le pôle de soins neurologiques dans la sous-région. On voit cela avec David Sandio et Aïssa Toubouba. Cette nouvelle venue dans l'offre sanitaire dans le septentrion est classée dans la première catégorie au vu du plateau technique et de sa spécificité, dont la prise en charge sanitaire optimale des malades neurologiques. L'inauguration de l'hôpital général de Garoua intervient cinq mois après celui du centre hospitalier de la même ville. L'hôpital général de Garoua dispose d'un plateau technique exceptionnel. C'est un plateau technique qui répond aux normes internationales et qui fait face, n'est-ce pas, aux différentes spécialités, notamment les spécialités de chirurgie et les spécialités de médecine. En trois mois, plus de 1000 patients provenant des divers horizons, notamment de la Centrafrique et du Tchad, en plus des régions du pays. L'hôpital général de Garoua est un fruit de la coopération avec la Corée du Sud et repond aux normes internationales dans les différentes spécialités de chirurgie et de médecine. Nous avons visité l'hôpital. Le plateau technique est le plus moderne qu'on peut trouver aujourd'hui dans le monde. Pour le Nord et le septentrion en général, c'est une manne qui vient mettre fin aux évacuations sanitaires. C'est une grande fierté. Vous savez, le chef de l'État a mis le Cameroua sur la trajectoire de l'émergence à l'horizon 2035. Ça fait partie des grandes réalisations parce qu'on ne peut pas émerger dans la maladie. Ça, c'est déjà pour mettre fin aux évacuations sanitaires. Et c'est un ouf de soulagement pour toute la population de la ville de Garoua et de la région du Nord en particulier. Je remercie une fois de plus le chef de l'État. En plus des populations venues nombreuses, c'est le gratin des personnalités du septentrion qui honore cet hôpital. Et cet hôpital pourra également procéder au suivi des cas de ménopause, qui n'est pas une maladie, mais l'arrêt de l'ovulation et la disparition des règles chez la femme. Elle a un impact plus ou moins prononcé sur son bien-être physique et psychologique. Et elle s'invite souvent de manière précoce par certains symptômes. Comment s'y accommoder l'élément de réponse dans cet élément de Karel Mezatichiria, Koring Tonga et Konstant Kanga. Charlotte ne voit plus la lune depuis qu'elle a soufflé sa 40e bougie. Un cas de ménopause arrivé avant le temps dans sa vie avec plein de petits bobos. Mal de pied, douleur articulée. Chaque temps, les bouffées de chaleur à l'or. Même quand j'étais dans la climatisation, j'avais seulement envie de me déshabiller. Denise aussi brûle souvent dans cette chaleur accompagnée de transpirations abondantes. A la seule différence, que ça se produit chez elle aux premières heures du matin, depuis qu'elle a franchi un demi-siècle d'âge. Ma femme me prend toujours autour de 3h du matin, donc on chauffe, on chauffe beaucoup. Elle le vit visiblement mal, contrairement à Jackie Angèle. C'est nous stress. J'ai pris ça naturellement. Ça passe chez elle, mais ça casse chez Charlotte. Sa stratégie pour surmonter cela ? J'ai enlevé tout, même le soutien. Je ne voudrais que quelque chose me serre. C'est peut-être pratique, mais ce n'est pas la bonne méthode. Voici ce que recommande le médecin généraliste. Rencontrer à l'ordre national des médecins. La pratique du sport est quelque chose de très important. Cette pratique du sport va nous permettre de limiter les risques liés à l'ostéoporose, de faciliter la fixation du calcium sur les os, de diminuer la masse graisseuse que les femmes vont naturellement prendre et d'augmenter la masse musculaire. Aux exercices physiques, sans greffer, la consommation de boissons fraîches, des repas pas très chauds, entre autres. Astuce pour s'accommoder au malaise qu'entraîne la ménopause. Cette période de la vie d'une femme, marquée par l'arrêt de l'ovulation et des règles, célébrée ce 18 octobre 2022. Autre chose à présent, acheter du gaz domestique relève presque d'un espoir depuis quelques jours à Yaoundé. La pénurie perdure dans plusieurs stations et dépôts de la ville. C'est la grande sécheresse au grand désarroi des consommateurs. Daniel Aniseboudje et Constant Kamga. Des dizaines de bouteilles, mais pas une seule ravitaillée en gaz dans ces stations-services de Yaoundé. Des consommateurs arrivent et repartent sans réponse positive. Déjà deux jours que Yaound parcourt la ville. C'est le plus avant de dire que j'ai sur le gaz, on n'a pas couvert. Pour dire, on n'a pas couvert le gaz là-bas. On n'a pas couvert, on n'a pas couvert. La situation est identique dans la plupart des points de vente. Le gaz s'est évaporé. Il y a marché dans le dépôt, je suis ici là aussi, il n'y a pas ça. C'est passé grave. Je viens quitter Aïmana pour venir chercher la voiture, pour me chercher en vie. Depuis un mois, maintenant j'ai souffré. Je n'ai même plus le gaz. Maintenant je ne connais pas moi, je vais trouver même ça aujourd'hui. Quand quelqu'un veut me bouter le gaz, il va m'expliquer que j'ai compris par coulisses qu'on vend les bouteilles là-bas. Quand tu arrives là-bas, tu dis que non, c'est fini. Donc je ne sais pas si on cache ou on vend ciment par connaissance. Donc je ne sais pas. Dans les dépôts, il n'y a pas le gaz. Je suis allé à me vendre. L'allemand qui est à me vendre, qui dit de me vendre jusqu'à... Dans les stations-service, aucune explication claire sur les causes de cette pénurie. Début des semaines, elles n'ont pas eu de livraison de gaz domestique. En croire, c'est un responsable qui, hors de notre caméra, nous font savoir qu'il y aurait eu des retards à la société camerounaise des dépôts pétroliers. Le gouvernement, pour sa part, n'a encore fait aucune annonce officielle quant à la date d'un retour à la normale. Les consommateurs continuent de prendre leur mal en patience. Et face à cette pénurie de gaz observée depuis quelques jours, à Douala, les populations se prêtent aux palliatifs comme le feu de bois et du charbon pour cuire les aliments. D'aucuns envisagent déjà même changer d'activité. Reportage, Leseline Poumita et Marius Koso. Après le passage dans quelques points de vente de gaz dans la ville de Douala, retourner Bredouille, sur responsable d'un restaurant de la place, met en pratique quelques alternatives. Partout dans le Douala, ici, on part jusqu'à la sortie de Bounaburi pour avoir une bouteille de gaz. Il n'y a pas de gaz. On ne peut pas rester comme ça, il faut qu'on mange. Si on n'a pas trouvé le gaz, le gaz n'y a plus, on va chercher une autre solution. Même si c'est le charbon, même si c'est le bois. Mais c'est l'essentiel qu'on peut manger. Tout comme lui, cette dame prévoit se procurer un autre moyen de chauffage. Vu la lue de la situation, on peut acheter le four à charbon et ça ne serait pas facile pour nous. Face à l'absence du précieux butane, certains ont revu leurs priorités. D'aucun projet de changer d'activité. Comme le soupargne-t-il, je ne parviens pas à preparer. Les uns ne parviens pas à faire pour discuter du gaz. Je ne fais que l'avocat. Et les clients sont en face, mais ils ne mangent pas à l'avocat. C'est l'essentiel avec le charbon, c'est l'essentiel avec le charbon, c'est l'essentiel. En plus de Douala, Bafoussam et Yaoundé sont aussi consénés. Et la pénurie du gaz domestique au Cameroun est le sujet de la chronique économique de ce mardi soir. Et nous en parlons avec Monique Naousifoso en direct du studio 2 du Canal 2. Bonsoir Monique. En l'espace de trois mois, le Cameroun fait face à une rareté successive des produits pétroliers. Effectivement, pas plus tard qu'au mois de juillet dernier, on a vu des Camerounais suffoqués face à la pénurie du carburant. Des lignes interminables devant les stations d'essence pour parfois repartir avec seulement 2 litres. C'était pour les plus chanceux. Le ministère, à cette époque, attribuait cela à des problèmes de logistique pour le déchargement de l'importateur Confex Oil. On n'a jamais autant vu des Camerounais déambuler avec les bouteilles de gaz sur les motos, sur la tête, errer d'un point à un autre. Alors, pour soulager les populations, le ministère du Commerce a annoncé l'arrivée d'un butanier pour le 16 octobre dernier, donc dimanche dernier, et en autre au courant de la semaine. On va certainement attendre quelques temps encore pour le déchargement. On se demande bien comment le Cameroun, pays producteur de pétrole et de gaz, en arrive à dépendre de l'importation de ce précieux liquide. C'est connu. Le Cameroun dispose d'une centrale à gaz à Kribi, qu'il exploite avec le russe Gazprom, mais ce qui en ressort est destiné à l'exportation, simplement parce que le Cameroun n'a pas une centrale pour le traitement du gaz domestique. Il faut tenir compte de la conjoncture internationale. La chaîne logistique internationale étant perturbée du fait de la guerre russo-ukrainienne, et donc il y a une répercussion dans tous les pays qui en dépendent. La Chine, par exemple, qui ravitaille l'Europe en gaz naturel liquifié, a décidé de fermer, d'arrêter les exportations, pour d'abord satisfaire la demande locale qui se fait de plus en plus pressante. Alors, Monique, au final, ce sont les ménages qui encaissent le contre-coup de cette pénurie. Vous avez raison, Alain Gisselin Kanga, au-delà de cette conjoncture internationale, il y a des commerçants véreux qui ont créé une pénurie artificielle en stockant, en dissimulant les bouteilles de gaz pour les vendre au plus haut franc, 8500 francs, 10 000 francs CFA. Vous comprenez, c'est au-delà de 6500 francs qui est le prix homologué par l'État du Cameroun. Et depuis lors, l'on se tourne vers des alternatives. Il y a le charbon, c'est vrai, nous produisons du bois, mais le paquet de charbon qui était vendu hier à 500 francs, soit il est amégré, soit il coûte un peu plus cher, 700 francs, 800 francs, 900 francs. C'est beaucoup de peine pour les ménages qui n'ont pas vu leur salaire améliorer ou leur revenu s'améliorer. C'est de la peine pour les commerces qui dépendent du gaz. Il y a des petits commerçants, les restaurants et bien d'autres qui ne peuvent pas utiliser le charbon dans leur unité. On va dire chercher du pétrole. Là aussi, c'est une autre difficulté. L'accessibilité n'est pas la chose la plus aisée. Alors, qu'est-ce qu'on peut préconiser ? Par exemple, une croisade contre les commerçants envers eux. Pourquoi ne pas penser les gens à mettre sur pied une centrale de traitement du gaz domestique au Cameroun pour permettre aux populations de mieux se sentir, surtout que nous sommes dans un contexte de vie chère. Tout coûte cher. La nourriture, l'accès aux liquidités, ce n'est pas évident. Et quand vous avez des liquidités pour acheter, de quoi préparer, vous n'avez pas du gaz pour faire la cuisine. Il y a un stress énorme au sein des familles qui n'étaient pas habituées à se brûler les doigts, à allumer le charbon. C'est compliqué. Et vivement qu'on peut espérer que nos politiques, que nos autorités soient un peu plus proactives en commandant à temps, ne pas attendre forcément que les stocks s'épuisent pour commander, d'être un peu plus avant-gardistes, pour permettre à ce que les ménages camerounais aient du gaz à temps, en quantité et en qualité. – Merci Monique Naoussi et dans la suite du 19h50, incursion dans le monde des travailleuses de sexe dans la ville des Bolovas, un monde où elles sont exposées aux violences et aux maladies sexuellement transmissibles. Le compte à rebours du Mondial Qatar 2022 est lancé. Le premier numéro de prélude revient sur l'histoire de la famille Song avec la Coupe du Monde et pensé à la Fraternité d'Armes, un appel lancé par Alassane Ouattara, son homologue malien, qui détient toujours ses 46 soldats ivoiriens. – Et dans l'actualité également, la digitalisation de l'offre de services en orientation se présente comme bouée de sauvetage dans l'accompagnement des élèves. Le nombre réduit des conseillers d'orientation dans le système éducatif trouve à travers le Consulting Appline une solution pour atteindre le maximum d'élèves. David Sandiot et Thierry Nana. – Très souvent incompris, le conseiller d'orientation a pourtant un rôle précis dans la chaîne éducative. – Avec les problèmes que rencontre la société camerounaise, il a établi que le conseiller est incontournable dans la chaîne éducative. – On a cette tendance-là à relayer les conseillers d'orientation au second plan. Pourtant, nous sommes le maillon fort même du système éducatif. – Au regard de la carte scolaire du Cameroun, la présence des conseillers d'orientation est faible. Avec la digitalisation, plus besoin d'affecter les conseillers d'orientation dans les établissements scolaires puisque tout se passe désormais en ligne. C'est le Counseling Appline. – Cette année, Madame la ministre, pour empathiser ce qu'elle a déjà commencé avec les enseignements, a insisté pour qu'il y ait un centre d'écoute pour les enfants. Vous savez, on fait face à beaucoup de délinquances en ce moment. et au bout de beaucoup d'enquêtes, il a été révélé que beaucoup d'enfants sont laissés parfois eux-mêmes. – On pourra d'abord parler en premier de la forte accessibilité des apprenants vers les téléconseillers, ce qui favorise la résolution immédiate et sur place des différents problèmes de nos élèves. – À la faveur de la journée d'orientation scolaire, les conseillers d'orientation rappellent leur apport dans l'accompagnement des élèves. – Et vous souhaitez également un conseiller pour savoir comment investir durablement dans les secteurs agro-pastoraux et halieutiques. La question est au cœur du premier forum régional qui va apprécier quatre jours durant à Yaoundé l'apport de la finance agricole et rurale dans ces sous-secteurs. Verdict des aménagements doivent être faits afin de renforcer le pont entre institutions bancaires et microfinances et le petit producteur. – Janice Kamga et Bertrand Tiassé. – La production agricole représente 20 à 50% du produit intérieur brut de la plupart des pays d'Afrique centrale et de l'Ouest. Et pourtant, selon une étude réalisée par les institutions de Bretton Woods, l'Afrique dépenserait plus de 30 milliards en importation annuelle de denrées alimentaires. Ce premier forum sur la finance agricole et rurale recherche donc des résolutions pratiques afin d'inverser la tendance. – Les tentines, les crowdfunding, les amis, les familles, ce financement ne permet pas de mettre en place une agriculture durable. – 13 pays y prennent part, tous s'accordent à dire qu'il faut agir par l'innovation. Par exemple, offrir aux agriculteurs et éleveurs une palette de financement adaptée aux spécificités de leur secteur. – C'est un forum co-organisé pour analyser exactement comment le secteur financier dans le monde rural supporte et qu'est-ce qu'il faut améliorer ou que nos jeunes, nos femmes, entrepreneurs aient accès au crédit agricole et les autres produits qui vont avec, dont l'assurance. – La déclaration de Yaoundé, qui est attendue au soir du 21 octobre, vise à améliorer le taux de bancarisation, mais en tenant compte de nombreux obstacles aux garanties, à l'instar des changements climatiques, des crises migratoires et des catastrophes naturelles. – Et si vous êtes à table, le 19h50 vous sert des bâtons de bagnole, connu comme un des meilleurs éléments de notre gastronomie. Il se fait bon marché en Bâme, chef-lieu des départements de la vallée d'Untem, région du sud. Là-bas, on retrouve plusieurs variétés et chacun porte l'identité d'une région, d'une autre localité de notre pays. En Bâme, des bâtons de manioc comme symbole d'identité. C'est un reportage signé Arnaud Guéfac et Narcisse Edama. – Un appétit débordant face à un ragoût de porc-épi au bâton de manioc. Non loin, du poisson à la braise, occupe les plats, non sans bâton de manioc. Bobolo, meyondo, n'toop, que d'appellations attribuées trivialement à ce mai. C'est la star de toutes les assiettes ou presque. Ici à Mbam, on les retrouve sous plusieurs formes, chacune selon sa région de provenance. – Moi, je suis du sud, on ne fait pas le bâton pointu. On fait avec une tête, on pose les feuilles, coucher, au centre, on fait d'or. – Monsieur Bamoun, chez vous c'est comment ? C'est gros, c'est petit, c'est comment ? – Non, c'est petit, un peu court, mais il y a le sucre des dents. L'autre différence se situe au niveau de la préparation. Les uns sont le fruit du manioc pilé au mortier après fermentation. D'autres sont écrasés à la machine, les deux comparés au goût. – Le bâton écrasé et le bâton pilé n'ont pas le même goût. – Pourquoi ? Parce qu'écrasé, c'est élastique, trop élastique. Par contre, pilé, c'est comme si tu mangeais le manioc préparé. – Les consommateurs ont d'autres éléments d'appréciation. – Jusqu'un gros bâton coûte cher, voilà pourquoi la majorité préfère le 50-50. – Il y a les bâton de manioc qu'on peut aimer manger, il y a l'eau qu'on ne peut pas aimer. – Pourquoi ? Parce qu'il y a les eaux qui sont durs, c'est vite qu'on le voit. – Ici au marché d'Ambam, le Bobolo fait de bonnes recettes. Les revenus issus de sa vente nourrissent de nombreuses familles. – Nous sommes là, c'est notre travail. Tant que les fonctionnaires attendent la fin du mois, nous, chaque semaine, on perçoit notre gain. – Les vendeurs et vendeuses ravitaillent les consommateurs jusqu'à la Guinée équatoriale et Gabon voisins. Une diplomatie de manioc. – Et débattons de manioc, on en trouve également à Eboulova, une des villes où le phénomène de violence sur les travailleuses de sexe a repris du poil de la bête. Le carrefour Tamzou, qui a une histoire particulière avec le vieux métier, intéresse Horizon Femmes, organisation travaillant aux côtés des filles libres du fait des violences en direction des travailleuses de sexe. la prévalence du VIH qui est multipliée par dix. Ambroise Foguet a suivi des pères éducateurs sensibilisant dans les couloirs. Reportage. – Et malheureusement, nous n'aurons pas cet élément dans cette édition, mais ne vous inquiétez pas, nous le proposerons dans nos prochaines éditions. Et on ouvre la page culture dans le sud du Cameroun. Les projets industriels fleurissent autour du parc national de Campo Man et augmentent la pression sur la faune sauvage qui y habite. Conséquence, les habitants vivant en périphérie voient de plus en plus souvent leur culture détruite par les animaux, générant des conflits croissants entre les hommes et la faune sauvage. Lille-Piediou. – Selon l'état de conservation du parc de Campo Man, le braconnage, la déforestation et la dégradation des forêts sont les principales menaces qui pèsent sur le parc national de Campo Man. Entre 2014 et 2020, la pression directement liée au braconnage a presque doublé dans le parc. Le braconnage d'éléphants pour l'ivoire et des grands singes pour la viande de brousse restent une menace élevée. – Vous savez que notre cas spécifique au Cameroun, c'est que les populations pensent que la conservation ne leur apporte rien. Il faut vraiment apporter un équilibre pour que les populations comprennent qu'en conservant, on peut également se développer. – Pour l'année 2022, seuls 200 hectares de forêts ont été déboisés pour la plantation de palmiers à huile. Les agro-industries, les infrastructures portuaires, routières et énergétiques, y compris l'exploitation forestière, sont les principales causes de la déforestation et de dégradation des forêts. – Nous avons d'autres projets, comme le projet du barrage hydroélectrique de Menvel. C'est dans la périphérie du parc national de Campo Man. Nous avons le projet du parc, du port autonome de Cribi, qui est également à la périphérie du parc. Et aujourd'hui aussi, il y a un autre projet qui arrive, qui est sinostile, un projet d'exploitation de fer. Tout ça se trouve à la périphérie du parc national de Campo Man. – La présence continue d'espèces emblématiques et indicatrices de grands moyens et petits mammifères et de reptiles, tels que les éléphants, les primates, les céphalophes, les mangoustes des marais et les varans, a été confirmé avec 82% de cette population vivant dans le parc. – S'il y a des aliments qui sont là, même à la nuit, tu sues le bruit, tu couves vite, tu peux anticiper. Non, tu peux anticiper avant qu'ils ne commencent à manger. – La tendance générale, c'est quand même la croissance de l'activité humaine, notamment agricole, la croissance des villages, la croissance de la culture, qui vient empiéter sur le territoire de la faune sauvage, qui elle-même du coup va venir s'en servir et va venir provoquer des dégâts. – Entre 2019 et 2021, le pourcentage d'habituation du groupe Akiba est passé de 53 à 85%. Le groupe est prêt pour l'écotourisme, mais l'état d'effectuer des ponts et le manque de structure sont les principaux obstacles au tourisme. Seulement 40% des besoins de surveillance et de protection du parc sont couverts. – Et restons dans le sud et on retourne finalement à Ebola, à Ebola, cette ville où le phénomène, je vous le disais, de violence sur les travailleuses de sexe a repris du poil de la bête. C'est un reportage signé Ambroise Foguet. – Tamezou, la soude de l'illégalité, soude aux couleurs Vespérase. Nous y avons suivi des pères éducateurs d'horizon femmes, une sorte d'ange pour damner. – On avait le droit de prendre aucune image sans autorisation de ces filles. Chaque soir, Franck et les filles vont à la rencontre des prostituées riveraines de en 2000 pour faire des dons de matériel dans des comptoirs de sexe. En 2000, en rebaptisant ainsi cet arfour, les autorités croyaient exorciser la tristement célèbre appellation Tamezou, naguère connue comme étant l'antre du sexe sans tabou. Panthère, Waka, Maboya, vendeuse de piment, Wollowos, toutes ces appellations pour qualifier des belles de nuit qui font perdurer Tamezou. – Il y a le couloir de congé, comme il y a un couloir au Zénith là-bas, il y a un couloir ici à MRS. – Rien ne mord ici, au contraire. – Des témoignages et constats recueillis de ces harlemas la camerounaise montrent des prostituées victimes de violences physiques, sexuelles, économiques et même émotionnelles. – Quand ils viennent parfois pour essayer d'abuser des femmes, parfois ils viennent violenter, d'autres viennent sous prétexte qu'ils nous protègent. – Quand ils sont de la patrie, parfois ils viennent cogner les portes, ils viennent asséler les gens, demander de l'argent. – Des forces de maintien de l'ordre sont comptées parmi des auteurs de violences sur des travailleurs de sexe au Tamrou. Le plaidoyeur en leur direction organisait à Ebola une occasion de risque d'échange. – Si un homme en tenue est dans la patrouille, au lieu d'arrêter ses femmes, il se met plutôt à jouer le rôle d'un client. Ça veut dire qu'il a outrepassé les fonctions pour lesquelles il les a envoyées dehors cette nuit. À ce moment, il doit être traduit en justice. – En ce qui concerne les violences faites aux femmes, les patrouilles des polices qui circulent en ville protègent également ces travailleuses de nuit, même si ce travail n'est pas légal. Ces jeunes d'enfants font face à des agressions, l'intervention est immédiat. Et c'est après qu'on peut aller en profondeur pour savoir si elles étaient en illégalité. – Horizon Fah, organisation non-gouvérnementale pointant aussi du doigt des leaders communautaires, ils voient une relation de cause à effet, étroite avec les nouvelles infections liées au VI acide. – On a les gros bras qui sont dans ces sites-là, on a des leaders communautaires qui sont dans ces communautés-là également, qui violentent au quotidien ces filles-là. On a même le regard de la société qui est stigmatisant. On ne peut pas avoir une couche de population où on a un taux de sueur de plus de 20%. Les travailleuses de sèche n'ont pas les rapports entre elles. C'est avec les frères, les maris, les tontons, les cousins, des gens qui ont des rapports. Et c'est cette population-là qui côtoie ces travailleurs de sèche qui viennent augmenter dans les nouvelles infections au sein de la population générale. – 16 jours d'activisme sont organisés à l'effet de réduire les violences subies dans les communautés de sèche. – On n'est pas là non plus pour faire la promotion du travail de sèche, mais on est là pour dire « chaque être humain a droit à la santé ». Les articles 294 et 343 du Code pénal sanctionnant le travail de sèche, la communauté des professionnels du vieux métier illégal est piégée par la duperie des auteurs de violences. – Parfois quand il y a des passagers pour que les policiers ne viennent pas nous mettre mal à l'aise, le jour où ils nous trouvent dehors, si on peut mettre le câble, on met le câble. Si on n'a pas, on les dit qu'il n'y a pas, que c'est mon père. – Tamezou, plus que jamais un milieu de violences basé sur le genre, il y a lieu de s'inquiéter pour la communauté des professionnels de sexe. – Parfois tu pars avec quelqu'un, lui te brutalise dans la chambre. – Déjà un pas, cette collaboration entre forces de maintien de l'ordre, l'idée communautaire et société civile. En attendant, les pères éducateurs distribuent du matériel de sexe pour limiter les dégâts. – Et nous quittons les couloirs des belles de nuit de Tamezou à Eboulova pour ouvrir les préludes du prochain mondial à 33 jours du coup d'envoi de la Coupe du Monde Qatar 2022. Une série de reportages autour de la compétition, les vedettes, les favoris et le palmarès. Premier arrêt ce soir, l'histoire de la famille son avec la Coupe du Monde. C'est un reportage d'André Mirabomar. – Dans quelques jours, Rigobertson et les Lyons indomptables embarquent pour le Qatar. Magnan retrouve le mondial, cette fois sous la tunique d'entraîneur. – Les Camerounais en général reconnaissaient que, quel que soit ce qui est arrivé, j'avais l'image de celui qui montrait quand même plus d'envie et plus de détermination. – À 17 ans, Rigobertson bat au passage… – D'un autre côté, ça a fait ma personne. Je pense que ça a développé quelque chose en moi. C'est ça qui a fait de moi celui que je suis, parce qu'en même temps, ça a montré mon autre… à faire sur un terrain de football, ce n'est pas une image à donner à la jeune génération de demain. J'ai mon fils, mon propre fils, qui m'avait demandé pourquoi tu as fait ça. Et comme, à un moment donné, tu n'as pas de réponse, parce que je lui dis que c'est les effets du jeu, ce n'est pas quelque chose, c'est des choses qui arrivent comme ça, tu ne t'en rends pas compte. Mais bon, après, à un moment donné, il faut savoir faire profil bas. C'est ce que je fais, je demande pardon. – Et il sera également présent au prochain Mondial Qatar 2022, Karim Benzema a été sacré meilleur joueur du monde au cours de la 66e édition du Ballon d'or France Football. Un événement très couru qui a vu l'arrivée à la seconde place du Sénégalais Sadio Mane. On voit cela avec Marc Chouamot et Cal Ventecad. – 26 ans, c'est le nombre d'années qu'il a fallu attendre pour revoir un footballeur africain sur le podium du Ballon d'or France Football. Depuis le sacre du libérien Georges Oué en 1995 avec le Milan Assy, les stars africaines butaient au pied du podium. La seconde place obtenue ce lundi par Sadio Mane vient adoucir la longue et frustrante attente des fans africains l'as de voie défiler des Européens et Sud-Américains à chaque fois sur les trois premiers matchs. Le ballon d'or africain 2022 réussit cet espoir grâce à une saison à succès à la Cannes au Cameroun lors des qualifications à la Coupe du Monde. Mais surtout, il a le mérite d'avoir contribué largement à la position des finalistes en Ligue des champions de son ancien club, Liverpool. Trois autres africains figurent aussi dans le top 30 des meilleurs joueurs du monde cette année. L'égyptien Mohamed Salah est cinquième comme en 2021. Riyad Mahrez monte à la douzième place juste devant l'ivoirien Sébastien Allaire, treizième. Une génération prometteuse qui pourrait avoir plus de chances de remporter le titre dans les prochaines années que la génération d'Oré d'Avek Samuel Itou et Didier Drogba. Le top 5 des africains les mieux classés au ballon d'or est constitué de George Roya, vainqueur en 1995. Sadio Mané, deuxième en cette année. Didier Drogba avait terminé quatrième en 2007 lors du sacre de Kaka. Samuel Itou, la fustrante, cinquième place en 2009. Et Mohamed Salah, cinquième ces deux dernières années. Et cette soixante-sixième édition de la cérémonie de recompense a retenu l'attention des journalistes sportifs camerounais. Ils donnent leur avis dans cet élément des Titi Freeman et Luciano Diaco. À 34 ans, Karim Benzema est depuis ce 17 octobre le soixante-sixième ballon d'or. Une première consécration du genre pour l'attaquant français, auteur d'une saison époustouflante avec le Real Madrid. 44 buts, toutes compétitions confondues avec son club, champion d'Espagne, vainqueur de la Supercoupe d'Europe et d'Espagne, vainqueur de la Champions League et de la Ligue des Nations avec l'équipe de France. Des performances qui ont fait l'unanimité de ce sacre pour le quintuple champion d'Europe. Il succède à ce titre son compatriote Zinedine Zidane, 24 ans après. Tout le monde s'a accordé à Di depuis au moins une semaine que le ballon d'or s'appelle Karim Benzema. Le français, qui a ainsi inscrit son nom au prestigieux palmarès de cette récompense historique, était talonné par le champion d'Afrique Sadio Mane. Le Sénégalais, unique représentant africain, a fait la fierté de tout le continent noir grâce à sa deuxième place au classement. Sadio Mane fait la fierté de tout le continent noir. Au Qatar 2022, on aura l'occasion de démontrer que l'Afrique n'a plus jamais sa place au soleil. Au Cameroun, on est extrêmement fiers de Sadio Mane. On est là et on supporte l'Afrique. La Coupe du Monde, c'est pour nous cette fois-ci. L'imminente échéance de la Coupe du Monde au Qatar sera l'occasion pour les représentants africains de confirmer ses espoirs. Et lors de la suite de cette actualité, à l'étranger, 46 soldats ivoiriens détenus au Mali. L'ex-président ivoirien demande au président Asimigoeta de penser à sa fraternité d'armes en nous gardant une nouvelle loi controversée, criminalise certains activistes sur Internet. Un recours a été déposé devant la Cour constitutionnelle. Il Piedjou et Calvin Tecam, Escalmonte. Un groupe de militants ougandais déposent un recours devant la Cour constitutionnelle pour contester la nouvelle loi controversée qui criminalise certaines activités sur Internet et qui, selon eux, restreint le journaliste d'investigation et porte atteinte à la liberté d'expression. 27 civils tués lors des émeutes du mois d'août en Sierra Leone, enterrés dans la capitale frittante à l'issue d'une cérémonie organisée par l'État, alors que les familles contestent toujours le récit de la police. Je me sens si découragée, déprimée, très malheureuse. Je ne suis pas du tout heureux de la décision que le gouvernement n'a pas voulu prendre, permettre de voir leurs proches décédées. Ils ont gardé les corps jusqu'à maintenant, pendant deux mois, et maintenant, ils sont prêts à être enterrés. L'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo demande au chef de la transition militaire au pouvoir au Mali, le colonel Assime Goueta, de penser à sa fraternité d'armes avec les 46 soldats ivoiriens détenus au Mali depuis plus de trois mois. Pour ces élections de 2017, le président Laurent Gbagbo est notre candidat naturel. Fier et heureux du ballon d'or 2022 obtenu lundi par Karim Benzema, l'entraîneur du RIA de Madrid, Carlo Ancelotti a invité ce mardi son avant-centre français à déjà penser au prochain trophée en 2023, dont la conquête commence dès ce mercredi sur le terrain en Liga sur la pelouse d'Elche. Et dans le plus du 19h50, on parle du supermarché Domino qui a son tout nouveau bébé. Il a été inauguré le 15 octobre dernier à Bonaberry à Douala, une extension rapide qui entre en droite ligne de la politique de proximité de mise sur pied par Domino. Regardez. Cette coupure du ruban symbolise l'ouverture du supermarché Domino au lieu d'une ancienne route Bonaberry au village Bonambapé, quartier Bonandjendje. C'est le septième supermarché du genre ouvert en un an. C'est un engagement qu'on a fait auprès des Camerounais de doter de chaque quartier du Cameroun un magasin de proximité dans lequel on peut accéder à des produits de qualité à prix très attractif. Donc aujourd'hui, ouvrir le septième magasin en moins d'un an, oui, évidemment c'est un espoir, mais qui traduit un engagement, un engagement de servir la population. Servir la population est de fort belles manières. Pour le chef du canton Mbele Mbele, l'ouverture du supermarché Domino à Bonambapé est une aubaine pour les populations qui avaient du mal à trouver sur place des produits de qualité à moindre coût. Nous, toute la population de Bonasama, Beseke, Bonambapé, Bonamikano, et tout ça, c'est une aubaine pour nous d'avoir un supermarché de proximité afin que nous ne serions pas obligés tout le temps d'aller jusque très loin, comme c'est le cas en ce moment. C'est avec beaucoup d'enthousiasme que les populations venues nombreuses à cette cérémonie d'ouverture s'empressent à se ravitailler. Il n'y a aucun supermarché à un prix bas comme ce supermarché. Même si c'est une couche de bébé, on joue au rugby, un prix cassé. Ce qui veut dire qu'ils sont venus pour notre secours, pour rendre que Dieu les bénisse, pour qu'ils puissent mettre l'homme, pour continuer à soulager leur ménage. Les promoteurs du supermarché Domino restent fidèles à leur engagement et comptent ouvrir trois autres supermarchés à Douala avant la fin d'année. L'objectif est d'ouvrir 50 supermarchés Domino Horizon 2024 pour le bonheur des populations. Et l'Union camerounaise des brasseries certifiée ISO 9001-2015 garantit la qualité optimale de ces produits en mettant toute son expertise au service de l'innovation pour offrir aux marchés des marques fortes et des produits respectant les normes internationales en matière d'agroalimentation. Fleuron de l'industrie brassicole au Cameroun et soucieuse des besoins de satisfaction de ses consommateurs et partenaires depuis 1972, l'Union camerounaise de brasserie a su préserver son savoir-faire et son originalité dans un environnement toujours plus concurrentiel. 50 ans de développement qui fondait l'aujourd'hui, une pionnière dans son industrie et la fierté de l'ensemble des Camerounais, si ce n'est de nombreux Africains. Le matériel de production moderne est à la pointe. Quelques mois après son installation au Cameroun, Elim Brevige & Food fait des heureux gagnants. Des meilleurs clients et revendeurs viennent d'être récompensés. Regardez. C'est un jeune loup aux dents bien longues. Sept mois seulement après son installation au Cameroun, Elim Brevige & Food célèbre ses partenaires distributeurs et grossistes du grand littoral. Nous avons un plan, un très grand plan pour le marketing dans le futur, dans les prochains mois ou les prochains mois. Et puis, nous avons un impact agressif après six mois. Nous pénétrons le marché, ce n'est pas simple, mais nous travaillons beaucoup pour les consommateurs, pour les clients et pour les employés. Le 24 septembre, en son siège en Docoti, Elim Brevige & Food, partenaire de AG Group, basé au Pérou, a fait des heureux. Palette de jus de marque BIC, téléphone portable, écran TV 49 pouces, maillot du PSG et trois tricycles ont constitué les lots distribués pour le bonheur des gagnants tirés au sort. Avec Biccola, c'est un partenariat gagnant-gagnant. Je suis très heureuse parce que ça a toujours été son rêve. Ce matin, quand je partais, il a dit le tricycle et rien d'autre. Il a cru jusqu'à la dernière heure. Et oui, enfin, je rentre avec son tricycle qui fera notre joie. Je remercie la société Biccola d'avoir nous invité et aussi pour nous ouvrir un cadeau. Et ça encourage le partenariat et ça encourage aussi le grossisse et le demi-grossisse. Adepte du travail bien accompli, Elim Brevige & Food a pensé à un policier qui se distingue à Douala par sa passion, Stanilas Ambella, dit le policier d'Indokoti est reparti de cette célébration avec un écran TV. Si je peux émettre une prière, c'est celle de voir cette entreprise éclore de plus, c'est-à-dire de la plus grande façon et que ça s'étende dans toutes nos régions du Cameroun. En droit de ligne de sa vision, servir dans la santé en créant de la valeur et les beverage produits et distribués au Cameroun des boissons Bic en quatre saveurs et à des prix imbattables. Nous avons quatre saveurs sur le marché. Nous avons le Biccola, nous avons le Biccorange, nous avons le Biccpamplemousse et le Biccanana en deux formats. Le format 400 ml et le format 1.3 litres. Plusieurs autres saveurs sont annoncées. D'ailleurs, une nouvelle boisson énergisante est désormais disponible sur le marché, la marque Volt. Aujourd'hui, nous avons officiellement lancé la marque Volt, qui est une marque de boissons énergisantes. C'est une marque aujourd'hui qui a un meilleur rapport qualité-prix. Et aujourd'hui, nous avons présenté les trois saveurs qui sont les saveurs Volt Jensen, Volt Maca et Volt Tropical. Lancée, la campagne Biccola PSG va permettre à deux distributeurs et autres consommateurs de voyager sur Paris et de vivre en présentiel les matchs du PSG. Déjà présent sur l'étendue du territoire camerounais, Elim Beverage & Foot compte conquérir l'Afrique. – Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain, même lieu même heure, 19h50. Bonsoir. – Sous-titrage Société Radio-Canada